et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de the edge of decadence on se retrouve pour la suite de notre aventure on avait réussi à plutôt très bien sentir avec la maison Aurélien on va donc faire un petit point on avait gagné 30 points que j'ai claqué pour monter un peu la persuasion parce qu'on a vu que c'était quand même bien utile et le savoir parce qu'on avait un jet à faire dans les abysses si on peut le refaire pour le savoir même si l'idéal serait la perception mais ça on peut pas le monter donc du coup j'ai privilé ces deux là ça coûtait quand même déjà 20 chacun je crois donc voilà et niveau des réputations et ben on a la maison Aurélien qui nous kiffe à mort ça fait plaisir les gardiens impériaux nous aiment pas trop mais franchement ça va par rapport aux bonus de la maison Aurélien on a aussi regagné un peu de loyauté même si c'est pas toujours taré et un peu de parole d'honneur si je ne m'abuse on est toujours prêteurs du coup ça n'a pas changé et donc il fallait qu'on aille faire un tour à zademi ou un truc du style mais avant on a quelques petites occupations à faire donc déjà on va passer faire un tour chez le marchand parce que je vais reparler à lui tiens je peux vous aider non merci ok très bien on a quelques petits trucs à vendre on va voir ce sympathique armurier alors est-ce qu'il y a quelque chose de spécial je vous ai devancé l'ami je vous ai devancé je savais au premier regard que vous étiez à la recherche de quelque chose de spécial il a une armure la veuve de marcus tiberius aérus il a sauvé le noble père du seigneur gaïdus dans une tentative d'assassiné et l'a reçu cette armure en récompense dans le plus pur acier bleu incrusté d'or super artisanat vous voyez comment j'en ai les larmes aux yeux la simplicité de me séparer de cette magnifique armure donc on aurait une pénité à l'esquive réduite anti corps à corps et solidité améliorée on sait pas trop notre trip 4000 c'est complètement hors cadre donc l'oeil écarlate on ne le vend pas c'est le truc qui nous a donné pour ouvrir zademi on peut vendre cette tunique on peut vendre ça on peut vendre ça on peut vendre ça on peut vendre de ça aussi on a beaucoup de capes la cape de centurion on s'en fout la cape de nobles on peut la vendre les capes on les vendra au on va regarder tiens si là lui je vais lui vendre que les armures vu que c'est l'armurier donc ça c'est équipé donc on vend pas ça c'est équipé donc on vend pas donc on va déjà lui vendre ça pour 3 4 5 5 g ok c'est pas c'est un peu de la merde disons le mais c'est pas grave il y avait une dame qui faisait des capes on va voir si les capes 1 2 1 ok donc a priori spécialisé en cap 1 2 1 c'est pas forcément plus rentable lui j'aime pas regarder du coup combien il 1 2 1 c'est exactement le même prix on va pas se faire chier ça c'est pour vendre donc ça c'est il a des petits trucs là petite étoile et un petit une plume peut-être c'est pas un composant d'artisanat c'est vraiment une arme ah bah elle aussi elle a exceptionnel exceptionnel et équilibré donc c'est ça d'accord ok donc on va du coup lui vendre notre glaive en bronze et ce maillet qui ne nous servira à rien 46 g quand même sur cette prix on va lui vendre aussi ça du coup le reste il y a des up partout alors l'habit de noble on va le garder des fois que d'ailleurs j'aurais peut-être aussi bien pu garder le truc de savant mais et le reste c'est quoi ça accessoires composants alchimiques on n'a rien montrer tout ok bon je pense qu'on est déjà pas trop mal on peut le porter ce truc ? non absolument on peut le porter ça ne sert à rien on est d'accord la dague on va la garder toujours même si je suis pas bien convaincu de l'intérêt on va la foutre dans notre bourse je pense que bon on est quand même plutôt bien équipé on va peut-être pouvoir retourner essayer de se battre dans l'arène voir si on s'en tire mieux avec cet équipement face aux voleurs à deux ronds là est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour voir Strabos ? on va faire ça voir s'il y a un truc qui dit qu'il nous en veut ah non ok le garde nous empêche de monter comme ça au moins c'est fait très bien allons faire un petit tour à l'arène voir ce qu'on peut faire il y avait aussi je crois oula pas c'est pas ce que je voulais faire il y avait aussi je crois au palais, non au quartier des nobles il y avait la fille avec qui on avait plus ou moins sous-entendu qu'on la rejoignirait si elle faisait le complot mais qu'en fait elle traitait Strabos ça vaudra peut-être le coup d'aller jeter un oeil on va d'abord essayer d'affronter le voleur alors il a 45 PV nous on en a 30 ça ça n'a pas changé on part, parfait alors on a 49% de chance de toucher, 1% de chance de co-critique CEA, CEA, je sais pas ce que c'est alors rapide, chance de toucher plus 15%, chance de co-critique plus 15% ah c'est endommager l'armure, chance d'endommager l'armure, c'est là, ok 1, une attaque normale, contourne la résistance aux dégâts et ça fait des dégâts critiques on tombe à 44% de chance donc il va falloir qu'on aille, je crois qu'il y a chance de toucher moins 15% moins 25%, moins 25%, moins 10%, moins 10%, moins 10%, moins 10% ok donc c'est vraiment rapide avec elle plus de chance de toucher donc c'est dommage parce qu'on perd des points on perd des points mais à 50% de chance voilà ça le fait bien on entaille l'armure du voleur réduitant sa résistance aux dégâts et on le frappe pour 5 points de dégâts, c'est quand même plutôt pas mal à 2, il nous reste 2 PA, on peut rien en faire donc on va devoir les claquer il nous a mis 1 point de vie, on part, notre armure encaisse tout quoi il peut pas nous toucher à la tête, putain c'est quand même top ok on l'esquive, il nous esquive, alors là on a notre dague donc on pourrait attaquer avec elle ça nous coûte 2 PA et visiblement ça nous coûte pas il nous a mis une pénalité d'attaque de moins 5 pour un tour parce qu'il nous a touché au bras, ça fait chier rééquipons notre épée, on n'a plus qu'à 44% ah ça va, on a fait 4 points de dégâts quand même, mine de rien on l'a presque ramené notre niveau de point de vie ah et on lui met un saignement, parfait on a quand même 25% de chance d'infliger du saignement avec cette épée, c'est vraiment pas mal on va mettre un petit coup de dague et on se rate il prend 3 points de dégâts de saignement, il nous remet une pénalité d'attaque mais il arrive pas à passer notre armure ça fait quand même bien plaisir hop là, un coup d'épée, il nous esquive un coup de dague, il nous esquive il continue de nous faire son coup au bras qui marche, malgré qu'il arrive pas à passer notre armure est-ce que ça endommage notre armure ? l'armure absorbe 3 points l'armure absorbe 7 points de dégâts c'est la teuf il contre-attaque et on le part, parfait il nous esquive de nouveau on a 6% de chance de toucher avec la dague on commence à avoir un seul malu, c'est un chance de toucher, 39% on va économiser nos points, je sais pas trop si ça change grand chose ah, il nous a pas fait le coup là ça c'est cool, on est remonté à 44% de chance du coup et on lui remet un saignement, parfait on va lui remettre un coup de dague raté du coup quand on a la dague, on dirait qu'en fait c'est quand on est équipé de la dague qui nous met le truc qui enlève les chances de toucher on va essayer de lui mettre un coup de dague et après, on va taper avec l'épée il saigne, il ne veut plus lui rester grand chose ah, il a réussi à nous faire 2 de dégâts il nous a fait 9 points de dégâts, ok il reste 1 pv et il meurt et ben, c'était quand même pas facile ouais, bah il se passe quoi maintenant il faut que je mette fin au tour ok, il faut que je mette fin au tour donc du coup, il a un jambia en fer, une dague, parfait et une tunique de base on prend tout, hein, pas pour se faire chier du coup, ce truc là, si je le prends ça coûte 2 pa, ça fait 2,5 dégâts donc oui, non, je pensais qu'on pa 3 mais en fait, ça doit être l'attaque normale donc on va la prendre pour remplacer notre petit truc alors, est-ce que c'est endommagé, ça ? solidité d'armure 45 j'ai pas l'impression que ça s'est usé solidité de l'arme 50% je suis quasiment sûr que c'était 50% avant aussi bon, c'est plutôt cool du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut sortir oula ah, il y avait plein de gens qui nous regardaient nickel bon, on peut sortir du coup sortir de l'arène, oui, oui, oui beau boulot, petit ta prochaine victime est un dévot c'est un vieillard, mais il y a beaucoup de fougue en lui il y a 3 personnes et rendu 2 autres infirmes quand on l'a capturé il affirmait que des voix lui dictaient de répondre la divine parole et d'apporter la rédemption au début, les gens se moquaient de lui puis lui ont dit d'aller se faire voir il a craqué, et voilà les gardes l'ont amené ici ce matin alors, on vous offre un nouveau sacrifice à la mort qui vous sourit et récompense votre dévouement en vous mérant des conseils on gagne 1 point de compétence martiale et 30 pièces c'est pas mal quelle divinité vénère-t-on ? en salle de l'argent et du pouvoir si tu penses qu'il devrait y en avoir davantage vas visiter Ghanézar là-bas, ils sont en pleine effervescence sur la question est-ce qu'il y a un soigneur ? tu peux en trouver un dans le district marchand on va y aller c'est ce qu'elle nous propose médica que puis-je faire pour vous ? quelques petits points de suture je crois qu'on est descendu à 26 pv on a 35 normalement donc ça nous fait quand même 10 pv de moins il y avait le temps de se soigner un peu alors, 40 pièces pour le soigner bon, ça rentabilise ce qu'on vient de gagner étant donné qu'on était déjà pas full pv quand on a commencé le combat c'est nickel on est revenu à 35 on a gagné une dague c'est plutôt pas mal alors on peut pas se faire le dévouement tout de suite on a gagné un point de compétence ici c'est plutôt cool alors du coup, oui, je voulais essayer de voir si on pouvait c'est toujours pas la console là on pouvait reparler à la dame là il vous faut une clé Lorenza, c'était pas elle la bonne femme nous portons le deuil de notre dame partez s'il vous plaît ah merde, elle est morte ok, bon, elle a dû se suicider ou un truc du genre quand son quand le complot a été révélé c'est là qu'est-ce qu'il nous dit de beau rien très bien lui avec Pavela je pense qu'il va nous poser des problèmes mais bon on va pas trop tenter la chance une ville imposante des termes ok bon 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 donc là, Lorenza est mort j'ai pas du tout percuté s'il y avait eu un message comme quoi elle avait été capturée et tuée mais pas visiblement si on va refaire un petit tour aux abysses pendant qu'on est dans le coin et après on ira voir ce qu'on peut faire à Zademi 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 je crois petit coup d'eau pendant que ça charge c'est vrai que j'ai aussi la frappe de bouclier qui coûte 2 enfin ça repousse l'ennemi ça me sert pas à grand chose euh non on va sauvegarder avant je pense pas qu'on recommence du début en plus parce que on n'est pas mort cette fois on a fait on a baqué dans les abysses donc je pense que je sais pas on va retourner on va voir alors vous retournez à l'endroit où vous avez percé une pile de cadavres un homme mystérieux les deux ont disparu ah on peut pas refaire le jet de savoir du coup on rate toujours notre jet de perception puisqu'on n'a pas pu améliorer notre perception alors je sais pas si on peut vraiment améliorer la perception normalement c'est une c'est une compétence enfin c'est une statistique principale donc on n'est pas censé pouvoir les monter donc il y a peut-être des objets ou des trucs qui nous permettront de la monter on va devoir chercher ça et bon du coup pour l'instant on est bloqué puisque si on y va sinon on meurt on retourne dans les taudis voilà bon en tout cas je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ce jeu est assez sympa entre les différentes possibilités et comment on a pu contourner tous les problèmes qu'on avait enfin franchement j'étais persuadé que quand on est arrivé à Madoran et qu'on était tellement une quiche sur tous nos jets on allait crever lamentablement mais en fait on a réussi à s'en sortir c'est quand même plutôt cool ça fait bien plaisir alors médic assez bon à Bukhar c'était le savant le forgeron on s'en fout on va retourner voir à Bukhar tiens maintenant qu'on en a un prix un peu plus sur la carte et compagnie peut-être qu'il pourra nous apprendre quelque chose enfin s'il est encore là ok là alors j'ai des objets que j'aimerais que tu regardes on peut lui montrer la sphère astucieux tournant la sphère dans la main les sillons doivent coïncider avec autre chose non ? trouve ce que c'est et tu rate ta réponse alors c'est la sphère qu'on a trouvé sur le centurion c'était peut-être une clé du coup j'ai un autre objet on peut lui montrer la carte je crois qu'on l'a déjà fait ce truc là et on peut lui montrer le reliquaire c'est le coeur d'un démon il bat encore un diable carré colère retire celui de ma maison qui ne l'infecte par sa présence si tu cherches plus de réponses je cherche dans les ruines de Zamedi ok donc la sphère sera une clé maintenant il faut encore qu'on arrive à trouver ce que ça ouvre comme il dit alors je sais pas si on peut retourner au au fort j'ai un peu des doutes bon on a plus grand chose à faire dans le coin à part fouiller les taudis allez on va quand même se retenter un nouveau combat parce qu'on n'a pas fait beaucoup ça sera peut-être l'occasion de faire un épisode avec des combats hop petite sauvegarde on va se tenter c'est un dévot à moitié mort et tout vieux il y a peut-être quand même moyen ah il a quand même un bouclier et un marteau pour un mec à moitié mort et tout vieux on va le laisser venir ah ouais moins 15 de pénalité d'attaque direct ok il part mais on est capable de passer son bouclier on touche deux fois ça fait plaisir et il nous part notre repoussage de bouclier par contre lui il nous fait mal il a combien de PV ce con ? ça nous laisse pas beaucoup de chance de réussite voilà il tape fort ce con petit coup de dug il part coup d'épée ok on lui a foutu un saignement c'est cool il arrive à bien passer notre armure lui bon chance de toucher 1% ah on a réussi la classe et on part alors il part pardon il seigne même quand il part on arrive globalement à passer son armure donc c'est plutôt cool il reste 22 PV il nous en reste 11 sur quelques bons jets ça peut passer ouais non il nous a eu ok il est encore un petit peu un petit peu trop costaud même notre équipement ne suffit pas du coup on va quitter Madran pour aller voir si on peut pas xp encore un petit peu plus ah Zamedi 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 c'est ça hop quitter la cité tu me dis toujours rien d'intéressant toi non l'hôte avec sa lance moitié berrée dans la taverne c'est pas la peine de chercher donc ici on peut plus y aller très bien ici on pourrait y aller cela dit on pourrait y retourner à Théron mais je pense que ça va refaire un ah même pas ah bon bah ok je voulais que ça allait refaire un texte genre on va résoudre Madran et considérer qu'on est parti mais on va aller voir un peu ce que ça devient du coup tant de chance vous changez à Théron pendant votre absence la horde de mendiants et leurs bicocs délabrés ont disparu remplacés par un cercle de tentes et de feux de camp en perpétuelle croissance ok au début les mercenaires avaient monté leur camp à l'extérieur des murets frités ne sachant pas jusqu'où s'étendraient le terrain d'accueil qui leur fut accordé mais tandis que de nouvelles compagnies arrivaient les anciennes repoussées vers le centre réalisaient que les laissés s'installer revenaient à perdre la meilleure place si la place commerciale du commercium et l'ancienne du palais d'Aratan restaient hors d'atteinte partout ailleurs on pouvait entendre leur petite querelle et le tapage remplir les rues ah oui effectivement ça ça a carrément changé est-ce qu'il me laisse rentrer ? et ben on dirait que oui elle détente un peu partout d'accord donc Feng n'est plus là normalement il s'est barré le forgeron est toujours là on a une vagabonde ici on a toujours des marchands qui travaillent à droite à gauche on peut dire notre carte médicus, notre chair, auberge, forgeron, place marchande, la taverne on va aller voir un peu ce qu'il se passe chez Feng moi qui s'est barré j'imagine pas grand chose mais on peut boller un coffre avec du loot j'y crois pas il faut une clé on a une quiche en crochetage donc aucun espoir alors l'auberge était par là je crois ici il y a Brandir très bien je sais pas qui tu es mec ah voilà la taverne c'est bien ce qui me semblait qu'elle était dans le coin euh ouais non il nous vend de l'alcool lui c'est toujours le chef des voleurs qui nous apprend rien alors c'est pas la taverne c'est à l'auberge que je veux aller moi voilà l'auberge j'imagine qu'il n'y a pas de nouvelles personnes à arnaquer ça me paraîtra un peu il y a le compteur qui est toujours là l'aubergiste et personne d'autre ok bon visiblement il n'y a pas grand chose à y faire en même temps on va finir par tomber sur quelqu'un qu'on connait qui va nous jeter dehors donc c'est pas forcément l'idée du siècle de repasser dans le coin parler au vagabond non c'est rare on n'a pas fait grand chose il y a toujours Delar qui est là je pense que si je vais le voir il va me faire ah que ce que tu fous là scandale surtout qu'on est copain avec la maison Aurélien maintenant bon on va se barrer d'ici donc ça part en couille alors il y a des taudis j'ai vu quand même dans le coin pas grand chose à première vue par où on part ? je peux pas aller plus loin que ça merde j'espère que je suis pas tombé sur un bug on peut pas quitter la ville ça sera embêtant allons au taudis peut-être ok donc c'était ça il y a un vendeur de kebab fort bien j'ai l'impression qu'on a un petit bug là bon après je peux peut-être ouvrir la map monde et aller faire comme ça ouais ok très bien je peux faire ça besoin d'avoir de vraies portes c'est probablement pas un bug du coup alors on arrive donc à cette fameuse tour vous trouvez au beau milieu des ruines de l'ancienne ville de Zamedi il ne reste plus grand chose quelques colonnes brisées des pans de murs dressés sur le sable comme des vulgaires pierres tombales et bien sûr la tour une relique d'un autre âge autrefois un jaune des connaissances arcaniques ce n'est plus qu'un phare égaré dans le désert pour avétir les maîtres caravaniers et les tenir éloignés alors que vous commencez à rejeter toute prudence dont font preuve les superficieux la nausée vous entre envahit et votre peau commence à vous démanger si la magie qui fait déchaîner sur Zamedi s'affaiblit au cours des siècles et loin d'avoir totalement disparu ah merde ah il y a quand même des êtres vivants un prêcheur un garde donc il y a quand même des gens encore en vie dans le coin ah effectivement ça a l'air d'être une sacré cité il y a des sacrées ruines ici on a un mur scintillant très très bien il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à noter dans les ruines bon bah on va commencer par aller voir un peu ce que ce monsieur a à nous dire es-tu venu pour prier frère ? demande l'homme tout en psalmodiant es-tu venu pour t'émerveiller devant ce que leur colère a épargné es-tu venu pour demander pourquoi ? vous voulez parler de la tour ? est-ce là tout ce que tu vois frère ? l'homme n'a sur un ton moqueur en vous regardant avec pitié une vieille tour poussiéreuse et comment je te prie a-t-elle survécu à la destruction de cette terre ? par quel miracle ? par le miracle de qui ? c'est-tu ce que je vois ? dit l'homme en changeant d'attention et en recommençant à psalmodier je vois un radio symbole de la foi un message dans la propre écriture des dieux à ceux qui ont les yeux pour voir pourquoi a-t-elle été épargné sinon quand tout le reste était détruit ? pourquoi a-t-elle été épargné sinon quand les dieux auraient pu la chasser comme on chasserait un insecte ? oh ça n'était pas accidentel crois-moi il y a ici un grand dessin à l'oeuvre mon ami alors il m'a demandé pourquoi ils l'ont épargné ? c'est leur façon de nous dire que ceci est la demeure des dieux par leur miséricorde elle a été épargnée ce sera par leur clémence que nous serons sauvés qu'en s'ouvrirant ces portes et seuls ceux au coeur et à l'esprit pur seront autorisés à entrer et nous on a un coeur de démon pour essayer de rentrer dedans quoi eux seuls et personnes d'autres seront épargnés quand reviendront les dieux pour mettre un terme en règne les hommes eux seuls et personnes d'autres recevront leur grâce et dont les sources divines seront autorisés à boire ouais comment avez-vous découvert cette tour ? les dieux m'ont guidé jusqu'à elle ma caravane s'est faite attaquer par des pierres j'ai dû m'enfuir après des jours d'errance dans le désert j'ai prié les dieux de me venir en aide à l'instant même où j'ai prononcé ces paroles le ciel a commencé à s'éclaircir et je l'ai vu là se tenant dans toute sa splendeur une lumière céleste l'illuminant les dieux m'ont montré le chemin et m'ont éprouvé ma foi et moi pour voir si je fléchirais et échouerais pour voir si je commencerais à douter pour voir si je me détournerais d'eux comme beaucoup l'ont fait maintes et maintes fois mais je n'ai point failli j'ai réussi l'épreuve je m'en suis remis entre leurs mains et par leurs grâces j'ai survécu ok bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et bien écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cet épisode là la prochaine fois on pénètrera dans ce mur scintillant et on verra bien ce qu'il y a derrière visiblement pas les dieux je pense vu qu'on y va avec un coeur de démon mais sait-on jamais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si jamais vous avez envie de voir la suite et que vous êtes sur Youtube n'oubliez pas que c'est déjà sorti sur PireTube les liens sont dans la description si vous voulez aller voir la suite vous aurez immédiatement ça disponible n'hésitez donc pas à venir faire quelques vues dans tous les cas je vous remercie de m'avoir regardé je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous